Je peux vous dire qu'il va y avoir une grande surprise parce que les français ont compris une chose. C'est que la seule qui est capable d'être au second tour, c'est Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous distingue de Marine Le Pen ? Un projet de société, la conception des choses. Je veux libérer la France comme elle, elle le veut aussi, mais moi je veux rassembler les français et ma différence avec elle, c'est que je suis absolument convaincu qu'on ne redressera pas la France sans le faire avec tous les français. Et je vous le dis très clairement, parfois j'ai des points d'accord, mais parfois j'ai des points de désaccord fondamentaux, par exemple la déclaration scandaleuse qu'elle a eue après l'affaire Mera, où elle a fait croire que tous ceux qui étaient de nom étranger, qui étaient arrivés sur notre sol, étaient des Mera en puissance. C'est ce qu'elle a dit. C'est insupportable pour moi. Je suis gaulliste, je suis républicain, je sais tous les enfants d'immigrés qui sont engagés dans l'armée française et qui notamment certains sont morts en Afghanistan. Je ne supporte pas qu'on divise les français, car je suis élu de banlieue, et moi il y a des élèves de toutes les couleurs dans mes écoles et je sais qu'ils aiment la France. Et pourtant vous l'apprendriez comme Premier ministre, c'est le reproche qu'on vous a fait. Oui, on m'a fait ce reproche parce que j'ai dit une phrase compliquée dans un monde de simplification abusive. J'ai dit que si Marine Le Pen justement abandonnait cette espèce de désignation, toujours du bouc émissaire d'origine étrangère, alors, comme patriote, je la prendrais volontiers comme Mélenchon ou Montebourg. Évidemment, ça a été de supprimer, on a supprimé la phrase. Et j'ai dit justement que j'étais candidat pour offrir aux français un patriotisme républicain. Car je vais vous dire, le PS et l'UMP sont ravis d'avoir Marine Le Pen parce que ça stérilise des voix de protestation, mais elle n'arrivera pas au pouvoir. Parce que les français sont sages, ils veulent le patriotisme que je propose, mais dans l'esprit républicain, dans l'esprit d'égalité des êtres. C'est ça la France. On a supprimé la phrase pour vous nuire ? Je le pense. Le Figaro veut vous nuire ? Je ne sais pas. Je ne veux pas d'accusation. Ils ont des simplifications abusives. Le Figaro parle de vous ? Des simplifications abusives. Oui, il parle de moi, donc c'est bon signe. Des simplifications abusives. Allez, on ne va pas accuser les uns les autres. Allez, on écoute le ministre de l'Intérieur. Il y a parmi ces cinq personnes, trois imams, qui prêchent sur des thèmes qui ne nous conviennent pas, qui ne correspondent pas du tout aux valeurs que nous avons dans la République française. Et nous n'acceptons pas l'extrémisme islamiste. Claude Guéant évoquant les expulsions des fondamentalistes, des radicaux sur notre territoire. Écoutez, moi, je serais ravi que cela se fasse toute l'année, et pas trois semaines avant les élections. Et j'aimerais que cela se fasse sur des bases légales, bien sûr. Et j'ai toujours dit que les Français de confession musulmane devaient pouvoir pratiquer leur culte comme les Français d'autres confessions, mais qu'en revanche, il n'était pas normal qu'il y ait des prêches dans des langues étrangères, sur notre sol, par des étrangers. Qui sont financés par des pays qui prêchent la haine. Et on a toléré cela depuis trop d'années. Alors depuis Mera, on met la main sur des islamistes, radicaux. C'est une coïncidence ? Ça prouve que je n'avais pas complètement tort. Mais c'est une coïncidence ou c'est de la com ? Ce que j'aimerais, c'est que ça continue, après l'élection. Et j'aimerais aussi qu'on s'interroge... Ou alors ça continue, mais sans qu'on le dise haut et fort. Oui, exactement. Et j'aimerais qu'on s'interroge sur les financements de certains pays, notamment du Qatar et d'autres. J'aimerais qu'on arrête de désigner du doigt... Pourquoi le Qatar ? Parce qu'il y a un rôle dans le financement de certains mouvements salafistes, du moins pas en France, mais en Égypte. J'aimerais qu'on s'interroge, qu'on ne monte pas du doigt, les Français, qui sont de confession musulmane, qui sont arrivés sur notre sol et qui, eux, veulent s'intégrer. Ils sont une très large majorité. Le Qatar, propriétaire du PSG, ça vous gêne ? Ça ne me gêne pas s'il n'y a pas d'influence dans le mosquée. Je n'en sais rien. En tout cas, j'aimerais qu'on vérifie. Et le Qatar qui distribue des bourses en banlieue par les gênes ? Ça, ça vous gêne ? Oui. J'estime qu'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, les États-Unis, Israël, Qatar... Les États-Unis, ils le font. Je sais, ça ne me plaît pas du tout.